Musique Y'a tout le monde c'est Looping, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure sur Skyrim. Je suis actuellement au niveau du temple de Dibella, je suis allé jeter un petit coup d'oeil, voir si il y a des choses à faire avec elle. Malheureusement, j'ai eu droit à quelques compliments sur mon physique, mais visiblement impossible d'intégrer la confrérie des sœurs de Dibella. Bref, donc du coup on a quelques petites missions à réaliser au niveau du château, à l'extérieur même de Markart. Pour arranger les villageois, on a une maison à acheter, la Gentilhomière justement, où je croise 500 ans les doigts pour qu'on ait une carte Barenza dedans. J'ai un gros doute, mais on ne sait jamais, ça serait la dernière qui me manque. Donc maintenant, tous les endroits où il est possible que je la trouve, je crois que les doigts pour la trouver. Voilà, et puis aussi il y a une pièce tout en bas au niveau des galeries, où il me faut une clé pour y accéder. Donc ça veut dire qu'il y a sans doute une quête pour pouvoir rentrer à cet endroit là, et j'ai hâte de savoir laquelle. Au niveau des missions, on a quoi ? Donc ça c'est les pierres de Barenza, d'accord. Ça on verra après. Livrer la potion de l'étalon, donc ça c'est le chambelon du Jarl, visiblement, qui a besoin d'avoir un petit remontant dans son pantalon. Ça c'est une quête pour une quête lambda, mais on la fera quand même. Retrouver l'objet recherché par Lisbeth à la redoute de l'aigle Carmen. Ça fait longtemps qu'on n'est pas passé à la redoute de l'aigle Carmen, donc il va y avoir de l'action. Et il faut que je porte l'anneau à Calselmo. Donc là on va pouvoir faire l'anneau de Calselmo, la potion de l'étalon. Donc tac, et tac. Voilà, nous deux se trouvons en même endroit, autant en profiter. On va pas se précipiter, on va prendre notre temps pour y aller. Il est plus là pour rusher maintenant, bien entendu. Mais voilà, c'est que petit à petit on complète le jeu, pour moi c'est bien. On est à plus de 500 épisodes maintenant. Je dois surtout m'occuper de petits vols et de bagarres d'ivrogne. Ça fait trop longtemps que les bandits ne nous ont pas attaqué. On va éviter de foutre la merde dès maintenant. D'accord. Bonjour. C'est un plaisir de vous voir. Enfin quelqu'un qui sait se rendre utile. Je vais pas acheter la maison. Je vous ai apporté une livraison de la part de beauté là. Ah, il a pas parlé là, il disait oh merci, puis ça a dégagé. Donc il m'a donné 750 pièces d'or. Il faut que je retourne au travail. Non, 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 attends. Je vais acheter la maison. Parfait. Une maison est actuellement disponible. Je vais la prendre. Merveilleux. Ça c'est la gentilomière. On va même décorer la baraque, donc à faire. Je me ferai un plaisir de vous y aider. Il existe mille manières d'embellir une maison, à condition d'y mettre le prix. Évidemment. Et surtout, n'oubliez pas de consulter le guide du bel intérieur. Pas besoin, je prends tout. Il décrit les décorations disponibles. Alors, qu'aimeriez-vous acheter ? Euh, le mobilier de chambre. Très bien, je m'en occupe. Je me ferai un peu... Allez, on va accélérer un peu le mouvement. Alors, qu'aimeriez-vous acheter ? Le mobilier de salon. Très bien, je m'en occupe. Je me ferai un... Et, alors, qu'aimeriez-vous acheter ? Laboratoire de chambre. Très bien, je m'en occupe. Je me ferai un... Et, alors, qu'aimeriez-vous acheter ? Ensuite, on a le laboratoire d'enquipement. Très bien, je m'en occupe. Je me ferai... Et, alors, qu'aimeriez-vous acheter ? Très bien, je m'en occupe. Voilà, et dans la chambre d'enfant, je ne te ferai pas. Vous m'avez traité comme un ami. Ça me touche beaucoup. Bah, donne-moi une mission ou de l'argent. Tancvore m'a nommé Huskarl. Voilà, n'oubliez pas, je peux vous tuer en toute légalité. Ah, attends un peu, je vais te devenir, moi aussi. Ou alors, Tann, ou un truc comme ça. Bonjour. En l'honneur des services que vous avez rendus au combat, je vous accorde la permission d'acheter une propriété à Markart. Parlez à mon chambelan, si cela vous intéresse. Déjà fait, t'es plus à la page. Bon, Markart, t'es prête pour se défendre contre les dragons ? Les structures de pierre que nous ont léguées les nains nous rendent invincibles. Laissons les dragons brûler quelques carpettes. Ils ne renverseront jamais, Markart. J'avoue que le feu contre la pierre, ça fait pas grand-chose, hein. C'est quoi ta position au sujet de la guerre ? Les impériaux étaient faibles. Ils ont créé le fléau des parjures. Mais maintenant que nous sommes aux commandes, nous allons l'éradiquer. Quand la guerre sera finie, je demanderai officiellement à Ulfric d'envoyer la milice pour débarrasser la crevasse de cette menace. Les parjures seront alors remis à leur place, au fond des mines, pour nous enrichir. Il te faut autre chose ? Ma cour peut encore accueillir un nouveau Thane. C'est surtout un titre honorifique, mais il procure quelques avantages qui pourraient s'avérer utiles à quelqu'un comme vous. Cependant, ce titre ne peut revenir qu'à un individu réputé dans ma châtellerie et possédant au moins une propriété dans ma ville. C'est bon, c'est le cas. Aidez mes citoyens, adressez-vous à mon chambelan pour acheter une demeure, et je vous nommerai Thane. C'est que ça coûte cher de devenir Thane aujourd'hui. Alors, repos. Allez, j'ai aidé les vôtres. Dans ce cas, en mon droit de Jarl, je vous nomme Thane de la Crevasse. Source, t'inquiète mon frère, crois-moi. Je vous offre un Huskarl pour veiller sur votre demeure, ainsi que cette arme de ma propre armurerie, qui vous servira d'un signe de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Vous méritez un traitement de faveur à présent. Évidemment. L'âme de la Crevasse. Évitez les ennuis d'en... Alors, c'est quoi cette arme ? A peut-être un petit effet magique sympa. Les morts vivants de niveau 3 et inférieur fuient pendant 30 secondes, donc non. Et toi, tu ne peux plus me tuer comme tu veux. Pour maintenir la sécurité ici, c'est simple. Il suffit de... Qu'est-ce que des mâches de l'académie fabriquent à Sartal ? Viens à toi. Cet endroit est réservé aux morts nordiques. Si on vous le demande, vous ne m'avez jamais vu. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Si on vous le demande, vous ne m'avez jamais vu. Ouais. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ce serviteur intrigant. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. C'est pas lourd. Coucou, Calselmo. Comment on se retrouve ? C'est rassurant de voir qu'il y a toujours des gens louables en bord de ciel. Vous me redonnez espoir. Tiens, j'ai une petite héroeuse dans pour toi. Ah oui, j'oublie toujours d'aller la chercher. Ouvre qu'héra, cette femme est un modèle de patience. Oui, sympa pour le coup. Je suppose que je dois vous dédommager. De l'or, cela vous conviendrait-il ? J'ai cru remarquer que les gens aimaient ça. Oui. 750 pièces d'or. Ça fait plaisir, ça. Au revoir. Au revoir. Bon, il était occupé par ses affaires. Mais en tout cas, il a été aimable avec nous. Il a été aimable avec Kéra. C'est chouette. Et là, la quête que j'ai actuellement, c'est quoi ? Ah oui, c'est qu'il faut visiter la gentille homière. On va découvrir notre baraque de Markart. Sympa, ça. On va passer par là, je crois. J'espère que c'est marrant. Attendez. On peut accéder au-dessus, là. C'est un muret, mais... Il y a peut-être quelque chose là-haut, j'en sais rien. Bon, bref, c'est pas le sujet. On va aller visiter notre nouvelle baraque. La gentille homière de Vindrel, si c'est bien le nom. C'est vrai que ça aurait été plutôt cool d'acheter la maison de Nepos. Parce qu'elle est immense. Vlindrel. Pas Vindrel. Mais c'est qu'elle a l'air très grande, elle aussi, dis donc. Faites qu'il y a une pierre de Barenzia dedans. Hop, on récupère un petit peu des... Des broutilles. What ? Cette maison est à moi, elle est censée être inoccupée. Vous pouvez m'expliquer, c'est quoi ce bordel, là ? Qu'est-ce qui est là ? Salut. Honneur à vous, mon Tann. Oh ? C'est un honneur de vous revoir, mon Tann. Ok. Je pensais pas que tu m'attendrais ici. Il y a plein de choses ici. Mais toujours pas de pierre de Barenzia. Bon, en même temps, je suis pas dans la chambre. Donc, généralement, ça sera dans la chambre que ça se trouvera, ce machin-là. Quelques petits trucs sympas à récupérer niveau ingrédients. Non, il y en a pas mal, d'ailleurs. Voilà. Je me blinde. 5 et 2 de voleurs. Ok, il y en a une armurerie là-bas. La chambre doit être plutôt de ce côté-là. Ça serait quand même marrant qu'on trouve le bouquin que je dois chercher pour une des quêtes, justement, rangée au milieu du reste, ici. Bon, on va arrêter de chercher à prendre de raisins, ici. Sinon, je vais me retrouver à prendre un bol encore en plus. Mais l'autre, il est en train de bouffer chez moi. Il se croit vraiment. Je pense que tu fous, toi. Arrête de bouffer dans mes provisions. Des bonbons caramèles, quoi. La magie vienne du ciel. La magie vienne du ciel. Une petite robe de mage. Une petite piste d'or. Allez, on va découvrir la chambre. Oh, des flèches. On n'est toujours pas dans la chambre. Elle est où ? Ça, c'est le salon. Donc, l'autre truc, c'était que l'entrée. Eh, ben. Ouh, petite potion. Viens là, toi. Là, on a une chambre. J'ai l'impression que c'est la chambre de la bonne. Qui fait la cuisine. Ouais, évidemment, c'est bien ça, ouais. Ah, je ne sais pas ce que j'ai récupéré, mais je ne voulais pas. Je n'ai même pas regardé l'écran, vraiment. Je suis en train de garder la commode en dessous. Je vais encore récupérer un truc à la con. Allez, la chambre est là. Pitié, pitié, une pierre de Barenza, s'il te plaît. Il n'y a pas de pierre de Barenza. C'est pas là. Tant pis. Tant pis. On aurait essayé. Merde. Ça va faire encore des choses qui vont partir à la déchetterie de la ferme de la Tundra, ça. Ok, donc on a fait le tour de la baraque. La baraque est plutôt sympa. Écoutez, rien d'exceptionnel. J'ai déjà fouillé là ? Non, je n'avais pas fouillé là. Et là ? Ok. Mais bon. Faut être baraque. Ça m'aura coûté un peu cher quand même, je trouve. Mais bon, de la Tundra, je n'avais plus quoi en faire. Fallait bien que ça s'arrête au bout d'un moment. Une bonne chose de faite en tout cas. Allez. Au niveau des... Ouh, joli le coucher de soleil, dis donc. On a quoi maintenant ? Donc ce fameux bouquin qu'on doit trouver. On ira à l'académie de Fort Diver pour ça. On va tuer le dragon. Il faut qu'on retrouve l'objet. On va d'abord tuer le dragon. Où est-ce qu'on doit tuer le dragon ? Là. On va peut-être aller à l'hôtel de Périt qui est juste à côté. On ne va pas se téléporter directement sur le truc du dragon. Ça te fait marcher un peu. Bonjour. Tu ne vas pas m'attaquer toi. Ouh, le jeu de la vente. Je peux vous aider ? Vous avez besoin de quelque chose ? Cache le propre. Je vous souhaite de marcher sur du sable chaud. Hum, merci. Ah, je me souviens. Il y avait la lune. J'avais pris un screen ici. Alors, soit disant qu'il y a l'hôtel de Périt. Mais l'hôtel de Périt, en fait, c'est l'arbre. Au moins avec elle, ils ne se sont pas fait chier. Ok. Et moi, du coup, je dois descendre en contrebas ou aller tout droit ? On n'est pas très très loin. J'aime bien cet endroit-là. Avec les petits grillons et tout, c'est reposant. Ça fait un paysage très néo-zélandais. Et puis, cette musique derrière, forcément, vient appuyer la sensation. C'est magnifique, quoi. On va arriver au-dessus, je crois, non ? Ok, ça, ça sent le coup qu'on arrive au-dessus. On va sauvegarder pour éviter de tomber. Parce qu'on va passer au-dessus de la texture, sinon. On est littéralement au-dessus ? On est littéralement au-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'apercevoir le dragon ? On ne l'aperçoit pas. Donc, il est en-dessous. Et là, par contre, en contrebas, il y a une structure. Donc, il doit y avoir des bandits dans le coin. Attendez, on va observer un petit peu ce qui se situe juste là. C'est pas un bandit que je vois. Non, c'est pas un bandit. S'il y en a un ici, il est bien caché. De toute façon, pas le champ. On va devoir descendre. Pour accéder à cette... À la dente de crevasse. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement, il était vraiment... Je n'avais pas découvert cet endroit-là. Si, vu qu'il y a cette tour ici. Même la tour ? Est-ce que c'est vraiment elle ? Non, je ne crois pas que c'est elle. La tour que je vois sur la carte, elle est beaucoup plus loin par là. Donc, ça, c'est encore autre chose. Et c'est une petite zone que je n'aurais pas explorée, ça. C'est probable. Genre ? Forcément, des dégâts de froid. Sinon, ce n'est pas drôle. Yes ! Il est mort. Alors, où est-ce qu'il va aller s'écraser ? Oh putain, il va s'écraser loin là. Pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal. Mais cette zone-là, je l'explore ou pas ? Non, mais je l'ai forcément explorée, ce n'est pas possible. Mais oui, parce que l'endroit était activé sur la carte. Mais cette structure-là me dit quelque chose aussi. Arc, un pas de décharge, on s'en fout. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ah, oui, alors. Effectivement, il y avait du monde et ils sont tous morts. On se posait la question, on a la réponse. Pardon. Les trois items étaient posés dans les airs et en en récupérant un, ça fait tomber les deux autres. Oh, un coffre fermé en mètre, attendez. Évidemment. Oh, j'y étais presque. Voilà. Bon, tout ça pour ça. Comme à chaque fois, hein. C'est dans les coffres en novice qu'on trouve les trucs les plus intéressants. Petite potion magie suprême. Là-bas, on ne peut pas vraiment y aller. Ou alors... Ah si, on peut y aller, je suis con. On passe par là. Je suis le roi des débi... Ah ! Voilà. Je suis le roi des cassas, ça. Ça se trouve, il y a des trucs ici qu'on a dû rater dans d'autres endroits parce qu'on n'a pas pris le temps de se déplacer comme il le fallait. Ouais, le mur des mots ici, c'est sûr que je le connais. Il doit y avoir un coffre, elle est là. On va récupérer l'obscurcine. Oups, pardon. Par contre, la lueur n'est pas présente. Une botte de verre de vigueur extrême. Ok. Et gantelette de plate d'acier du bagarreur. Sympa les loots ici. Moi, ça me bat. Et donc là, la structure qu'on a là. On peut pas y accéder, en tout cas. S'il parle dessus, mais visiblement, ça ne nous servira à rien à part se coincer. On va aller checker. Je vais faire quand même une sauvegarde avant, histoire de pas faire de conneries. Puis, on ira rendre la quête. What the fuck, attendez. On est d'accord qu'à l'intérieur, on voyait qu'il y avait un trou. Ah, mais le trou, il était là. On peut pas accéder au trou, en fait. Il y a un bug de raccord. Parce que là, vous voyez ici, logiquement, quand on est à l'intérieur, du coup, on voit le ciel. Regardez. C'est juste là. Et là, on voit qu'il n'y a rien de placé. D'ailleurs, je n'ai jamais compris à quoi ça servait, ce truc-là. On dirait un bateau retourné en pierre. C'est assez intriguant. Alors qu'en fait, je suis sûr que c'est juste une tour. Le reste de la tour qui était là, sans doute, je suis en train de dire n'importe quoi. Ça doit être le restant de la tour qui était là. Qui s'est littéralement fait exploser la gueule. À mon avis. Ok, bon. On va retourner, du coup. Au château. Pour récupérer la quête. Si j'arrive à sélectionner le château, ça serait quand même bien. Hop, merci. Ça me paraît très dommage qu'après les 2-3-4 qui nous restent à faire, il n'y a plus rien à faire littéralement à Marc Harte. Moi, ça me paraît quand même un peu chelou, je vous le dis. Pour moi, il y a d'autres trucs à faire. Déjà, il y a ce serviteur intrigant là. À quelle occasion déjà, il était... Enfin, on le voyait, lui. On ira parler à tous les autres, d'ailleurs, du château. Parce qu'il y a des choses qu'on va sans doute trouver en faisant ça. Merde. What the fuck. Ah, voilà. Parfait. Le dragon est mort. Arrête de parler. 500 pièces d'or. Oh, ok. Il faut que je retourne au travail. L'argent ne va pas se monter tout seul. Si on vous le demande, vous ne m'avez jamais vu. Mais c'est qui ce serviteur intrigant, là ? Je suis le forgeron personnel du Jarl. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas vous vendre quelques pièces à bon prix. Quel est le genre d'arme forgeron ? De tout. Pendant dix ans, j'ai servi dans la Légion avec ma sœur, Gorza. Nous y avons vu toutes les sortes d'armes qui existent. Vous la connaissez ? Elle s'occupe de la forge près de la fonderie. Ne perdez pas votre temps à parler à son apprenti. Il n'a aucun talent. Ok. Épée, casque, à peu près tout ce qu'il vous faut. Petit arc débonite, ou un arc débonite d'incinération. Une épée, pardon. Un espadon. Ouh là. Sympa, ça, quand même. Ça aussi, sympa. Merde. Regardez donc. Sympa aussi. Ok. Bon, un exceptionnel à côté. Oh, très bien. Peut-être qu'en fouillant les champs, on va trouver quelque chose. Mais je ne sais vraiment c'est qui ce serviteur intriguant, à quelle occasion on a à lui parler. Déjà, est-ce qu'on lui a déjà parlé avant ? Est-ce qu'on a déjà activé les événements le concernant ? Sinon, de quelle manière on les active ? Ouh là, j'ai eu chaud. La petite clé du donjon de Markart, on va la récupérer au cas où. Ah bah j'ai bien fait. Bonjour. C'est pas une pire de Barenza, ici. Bonjour. C'est qui, ces gens ? Ah, c'est un soldat Talmor. Ah, pas des rétros, Satanas. Mais t'es avec un mec du Talmor à côté de toi. Ah ! Il y a des Talmos de... Ah ! Comment il peut y avoir un sombrage avec des mecs du Talmor, là ? Il y a Anguille-sur-roche, moi je vous le dis, là. Si on vous le demande, vous ne m'avez jamais vu. Bon, là on y était déjà. Il nous reste de l'autre côté. Porte déverrouillée en adepte, ok ? Ne faites pas attention aux chiens. Il lui a fait de demander en marge ou quoi ? Ils sont toujours un peu à cran quand ils ont faim. Bonjour. Ah oui, c'est vrai que... Bah oui, je suis déjà venu vous voir, donc on s'en fout un peu en fait. Allez hop, on dégage. On va juste ouvrir la porte qu'elle a là. Ah ! Dégage le clévard. Mais ça, c'est des endroits où j'avais déjà accédé. Il y avait une pierre de Barenza ici déjà. Je l'avais récupérée derrière où ici, là, il y a une chambre du Jarl. Et du coup, c'était déjà là en fait. Donc malheureusement, je viens de me souvenir que ça ne sert à rien d'en espérer une. Il n'y en a plus. Oh, attendez, il y a une pierre précieuse là-dedans. Oui, une petite améthyste. Une petite source ici, toujours sympa. Le Jarl, il se met bien. Oh, sympa ça par exemple. Je n'avais pas fait gaffe à ça les fois d'avant, il me semble. Bah voilà. Cool, la petite récompense. Bon, écoutez, on va s'arrêter ici pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager. Le commenter, le liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Hey, ciao, tout le monde, c'est Looping. Bye, bye.